Ils prennent environ une heure pour raconter les faits dont ils ont été victimes il y a 15 ou 20 ans, voire plus pour certains. Les souvenirs leur reviennent par flash, d'autres sont plus précis. Ils évoquent ces soirées au domicile de l'entraîneur, ces bains de minuit ou ces chambres d'hôtel, des lieux où Dominique Hébert profitait d'eux à travers de soi-disant jeux sexuels. Il faudra attendre 2014 pour qu'un des jeunes porte plainte. Depuis, ils sont une vingtaine à l'avoir également fait. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de rendez-vous psy pour faire ce lien. On me rend compte que toute cette colère que j'avais en moi, que je déversais malheureusement sur mes proches, toute cette colère c'était ce petit garçon de 7 ans qui avait été pendant des années séquestré et qui n'a pas pu parler pendant toutes ces années. Ces jeunes sont devenus des adultes, certains sont aussi des parents. Ils évoquent devant le tribunal leur difficulté à grandir avec cette histoire si longtemps enfouie. J'ai un minimal sentiment d'avoir dit ce que j'avais envie de dire. Sans aucune démonstration, c'est clairement mes tripes, ce que je ressens, le mal-être. Oui, je sens quand même que ça enlève un poids de mes épaules. Mais après, de là à dire est-ce que ça fait du bien, j'espère le mesurer dans les jours et dans le futur, pas dans les jours à venir. Dominique Hébert, l'accusé, les écoute le plus souvent, la tête baissée. Il se souvient et reconnaît la plupart des faits. Aujourd'hui, j'ai conscience que j'ai volé leur jeunesse, que je les ai abîmées. Toutes les parties civiles seront entendues d'ici vendredi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !